Générique Les activités, la présence de publics et de personnels font des ERP, établissements recevant du public, des lieux où un incendie peut avoir des conséquences dramatiques. Pour assurer la sauvegarde des occupants et du voisinage, les ERP sont donc soumis à un règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique. Sont considérés comme établissements recevant du public tous bâtiments, locaux et enceintes dans lesquels des personnes sont admises, soit librement, soit moyennant une rétribution ou une participation quelconque, ou dans lesquels sont tenues des réunions ouvertes à tout venant ou sur invitation, payantes ou non. D'autre part, sans considérer comme faisant partie du public, toutes les personnes admises dans l'établissement à quelques titres que ce soit en plus du personnel. La construction des ERP doit permettre de respecter les principes de sécurité ci-après 1. Permettre une évacuation rapide et sûre des personnes 2. Faciliter l'intervention des secours 3. Limiter la propagation du feu Les ERP sont classés par type en fonction de leur activité Ils sont aussi classés par catégorie en fonction de leur effectif Ce classement par catégorie et par type détermine les règles auxquelles un ERP doit satisfaire En cas de sinistre, un ERP doit être facilement accessible par les secours extérieurs Suivant leur distribution intérieure et leur hauteur, les bâtiments peuvent être desservis de trois manières Soit par des voies engin, soit par des voies échelles, soit encore par des espaces libres Leur vacuité doit être assurée en permanence La voie engin est une voie utilisable par les engins des sapeurs-pompiers Elle a pour objectif de permettre aux sapeurs-pompiers d'accéder jusqu'à l'établissement La voie engin doit avoir une largeur minimum de 8 mètres Cette largeur comprend la bande de roulement, la bande de stationnement et le trottoir En outre, la largeur de la bande de roulement est 3 mètres si la voie engin a une largeur entre 8 et 12 mètres 6 mètres si la voie engin a une largeur supérieure à 12 mètres La voie engin doit avoir une hauteur libre de 3,50 m minimum et une pente inférieure à 15% La voie engin ne doit pas comporter de virage dont le rayon intérieur R est inférieur à 11 mètres En outre, lorsque le rayon intérieur R du virage est inférieur à 50 mètres Une surlargeur doit faciliter l'accès des engins de secours Cette surlargeur S doit être égale au rapport 15 sur R Une voie échelle est une section de voie engin utilisable pour la mise en station des échelles aériennes Elle est imposée par le règlement quand le plancher bas du dernier niveau accessible au public est à plus de 8 mètres au-dessus du sol La voie échelle doit avoir une largeur minimum de 8 mètres Cette largeur comprend la bande de roulement, la bande de stationnement et le trottoir Sa longueur minimale doit être de 10 mètres Afin de permettre l'établissement des stabilisateurs du véhicule, la largeur libre minimale de la chaussée est quant à elle portée à 4 mètres La pente maximale est quant à elle ramenée à 10% Pour permettre une bonne stabilité des véhicules, la voie échelle doit avoir une certaine résistance au poinçonnement Lorsque cette section de voie est en impasse, sa longueur doit être d'un minimum de 10 mètres Sa largeur minimale utilisable est aggravée à 10 mètres au lieu de 8 avec une largeur libre de 7 mètres de large au moins au lieu de 4 mètres L'espace libre n'est pas la desserte de principe Il est imposé lorsque l'on peut déroger aux prescriptions Par exemple, lorsque la desserte par des voies échelles est impossible Un espace libre doit permettre l'accès et la mise en œuvre du matériel nécessaire pour les opérations de sauvetage et de lutte contre l'incendie Un espace libre répond aux caractéristiques minimales suivantes Sa plus petite dimension est au moins égale à la largeur totale des sorties de l'établissement sur cet espace En outre, elle ne doit pas être inférieure à 8 mètres Il ne doit pas être encombré par des obstacles susceptibles de s'opposer à l'écoulement régulier du public Il doit permettre l'accès et la mise en œuvre facile du matériel nécessaire pour opérer les sauvetages et combattre le feu Les issues de l'établissement sur cet espace sont à moins de 60 mètres d'une voie engin L'accès à l'espace libre par la voie engin doit avoir une largeur minimale de 1 mètre 80 si le dernier niveau accessible au public est à moins de 8 mètres au-dessus du sol Cette largeur est portée à 3 mètres lorsque la hauteur de l'établissement est supérieure à 8 mètres Les exigences relatives aux façades et à leur desserte ont pour but de faciliter l'évacuation du public en bon ordre sur des espaces de superficie suffisantes Ces espaces doivent permettre simultanément l'accès et le déploiement du matériel des services de secours En fonction de sa hauteur et de l'effectif du public reçu, un ERP doit avoir une ou plusieurs façades accessibles desservies chacune par une voie ou un espace libre Une façade accessible doit répondre à l'ensemble des critères suivants Être desservie par une voie ou un espace libre Permettre aux services de secours d'intervenir à tous les niveaux recevant du public Comporter au moins une sortie normale au niveau d'accès du bâtiment et des baies accessibles à chacun de ces niveaux On appelle baie accessible toute baie ouvrante permettant au secours d'accéder à un niveau recevant du public et présentant les dimensions minimales suivantes Hauteur de 1 mètre 30, largeur de 90 cm Les façades ne respectant pas ces conditions seront considérées comme aveugles Les façades aveugles, pour faire partie du nombre de façades accessibles exigées devront être munies de baies accessibles répondant aux caractéristiques suivantes Hauteur de 1 mètre 80 au minimum Largeur de 90 cm au minimum Distance minimale en projection horizontale de 4 mètres entre les baies d'un niveau à un autre Distance de 10 à 20 mètres entre deux baies d'un même niveau De plus, afin de faciliter l'intervention des services de secours les baies accessibles doivent être aisément repérables de l'extérieur Cela peut être obtenu soit par la matérialisation de la baie tout entière soit par celle du système d'ouverture En outre, les panneaux d'obturation ou les châssis doivent pouvoir s'ouvrir et demeurer toujours accessibles de l'extérieur et de l'intérieur Un ERP doit être isolé de tout bâtiment ou local occupé par des tiers afin d'éviter la propagation du feu et des flammes L'isolement peut être latéral dans le cas où un bâtiment occupé par des tiers est contigu à l'ERP En règle générale, l'isolement est effectué par un mur coupe-feu de degrés 2 heures ou par un mur coupe-feu de degrés 3 heures si l'un des bâtiments abrite une exploitation à risque particulier d'incendie Dans le cas où des tiers occupent des niveaux d'un même bâtiment situé au-dessous ou au-dessus d'un ERP L'isolement est assuré par un plancher séparatif d'isolement Lorsque le plancher bas du niveau le plus haut de l'établissement est situé à moins de 8 mètres du sol Le plancher séparatif d'isolement doit être coupe-feu une heure Ce degré coupe-feu est porté à 2 heures si l'établissement ou le tiers qui est en partie inférieure est à risque particulier Lorsque le plancher bas du niveau le plus haut de l'établissement est situé à plus de 8 mètres du sol Le plancher séparatif d'isolement doit être coupe-feu deux heures Ce degré coupe-feu est porté à 3 heures si l'établissement ou le tiers qui est en partie inférieure est à risque particulier Enfin, un ERP doit être isolé des bâtiments situés en vis-à-vis Plusieurs dispositions existent Par exemple, sauf exception prévue par le règlement de sécurité Si les façades des bâtiments abritant l'établissement recevant du public et un tiers sont séparés par une aire libre de moins de 8 mètres Alors, la façade de l'un d'eux doit être par flamme de degré une heure Et les baies éventuelles doivent être obturées par des éléments par flamme de degré une demi-heure Suivant leur distribution intérieure et leur hauteur, les ERP peuvent être desservis de trois manières Soit par des voies engin Soit par des voies échelle Soit encore par des espaces libres Un ERP doit avoir une ou plusieurs façades accessibles desservies chacune par une voie ou un espace libre Les ERP doivent être isolés par rapport au tiers afin d'éviter la propagation du feu et des flammes Les structures et les planchers d'un bâtiment abritant un ERP doivent présenter des qualités de résistance au feu Afin de préserver la stabilité de l'édifice et de s'opposer à une propagation rapide du feu en cas de sinistre Suivant le nombre de ses niveaux, sa hauteur et sa catégorie et selon qu'un établissement occupe totalement ou partiellement un bâtiment La structure doit être stable au feu une demi-heure à une heure et demie Les planchers doivent être coupe-feu de degré une demi-heure à une heure et demie Afin de limiter la propagation du feu par l'extérieur, les parements de façade doivent être en matériaux de catégorie M3 Dans certains cas, les panneaux des façades vitrées doivent de plus satisfaire à la règle suivante C plus D supérieur ou égal à 1 mètre si le potentiel calorifique M de la façade est inférieur ou égal à 80 mégajoules par mètre carré C plus D supérieur ou égal à 1 mètre 30 si M est supérieur à 80 mégajoules par mètre carré Toutefois, lorsque la règle du C plus D n'est pas appliquée à l'ensemble d'une façade, les revêtements extérieurs de façade doivent être en matériaux de catégorie M2 Les structures, les planchers et les façades d'un ERP doivent présenter des qualités de résistance au feu Les locaux doivent être séparés des locaux qui leur sont contigus et des dégagements par des parois verticales et des portes présentant certaines caractéristiques de résistance au feu Selon le type d'établissement, la conception de la distribution intérieure des bâtiments peut être obtenue soit par un cloisonnement traditionnel soit par la création de secteurs, soit par la création de compartiments Le cloisonnement traditionnel a pour objectif d'assurer un isolement entre les locaux et les dégagements accessibles au public d'une part et entre les différents locaux d'autre part Le degré de résistance au feu des parois dépendra du degré de stabilité au feu exigé pour la structure du bâtiment Par exemple, si la structure est stable au feu de degré une heure, les parois entre les locaux et les dégagements accessibles au public doivent être coupe-feu de degré une heure Les parois entre les locaux non réservés au sommeil doivent être par flamme de degré une demi-heure Toutefois, cette disposition n'est pas exigée si la superficie de l'ensemble de ces locaux contigus ne dépasse pas 300 m² Les parois des locaux réservés au sommeil doivent être coupe-feu de degré une heure Les blocs-portes doivent être par flamme de degré une demi-heure En outre, les circulations horizontales de grande longueur encloisonnées doivent être recoupées tous les 25 à 30 mètres par des parois et blocs-portes par flamme de degré une demi-heure munis d'un ferme-porte Dans certains types d'établissements, il est possible de s'affranchir de l'obligation de cloisonnement traditionnel et d'effectuer du compartimentage pour un ou plusieurs niveaux Il s'agit d'un choix fonctionnel de conception Lorsque ce principe de distribution intérieure est autorisé, les niveaux compartimentés doivent comporter au minimum deux compartiments Ces compartiments sont isolés les uns par rapport aux autres par des parois verticales présentant certaines qualités de résistance au feu qui dépendront du degré de stabilité au feu exigé pour la structure du bâtiment Un compartiment est en fait un volume à l'intérieur duquel aucune exigence de résistance au feu n'est imposée aux parois verticales excepté pour les escaliers d'évacuation et les locaux à risque particulier En revanche, ce mode de distribution présente certaines contraintes Ainsi, le compartiment est obligatoirement désenfumé Le passage d'un compartiment à un autre est effectué en passant par un dispositif de communication qui doit être soit un bloc-porte Dans ce cas, celui-ci doit être par flamme du même degré que la paroi où il est installé soit un sas Dans ce cas, celui-ci doit être équipé de bloc-porte par flamme dont le degré de résistance au feu doit être égal à la moitié du degré coupe-feu de la paroi où il est installé De plus, il doit y avoir au moins un escalier par compartiment Chaque niveau doit compter au minimum deux compartiments dès lors que ceux-ci sont autorisés La superficie de chaque compartiment doit être telle qu'ils aient chacun la même capacité d'accueil En outre, la surface maximale d'un compartiment est déterminée pour chaque type de RP dès lors que ce type autorise le principe de distribution par compartimentage En règle générale, la hauteur d'un compartiment est celle d'un niveau Toutefois, pour les halls et selon certaines conditions réglementaires, un compartiment peut s'étendre sur deux niveaux La sectorisation est en fait une distribution intérieure correspondant à du cloisonnement traditionnel renforcé Elle n'est pas autorisée dans tous les types de RP Elle est imposée en complément du cloisonnement traditionnel pour des bâtiments dont la hauteur est supérieure à 8 mètres afin de pallier à des difficultés d'intervention des secours par les façades Dès lors que la sectorisation est imposée, chaque niveau de l'établissement doit être divisé en autant de secteurs qu'il y a d'escaliers normaux Ces secteurs doivent en outre avoir chacun une capacité d'accueil équivalente La surface de chaque secteur ne doit pas dépasser 800 mètres carrés La longueur de chaque secteur ne doit pas dépasser 20 mètres en façade accessible et 40 mètres pour les autres façades Les secteurs sont isolés entre eux par une paroi coupe-feu de degré 1 heure équipée d'un bloc-porte par flamme de degré 1,5 heure La conception de la distribution intérieure d'un ERP peut être obtenue soit par un cloisonnement traditionnel soit par une sectorisation, soit par compartimentage Enfin, la sectorisation et le compartimentage ne sont pas autorisés dans tous les types d'ERP Afin de limiter les risques de propagation du feu dans les divers percements qui sont créés dans les planchers et parois pour répondre aux besoins des occupants Ventilation, chauffage, énergie électrique, téléphonie, informatique, ascenseur et monte-charge, escalier d'évacuation, etc. Des dispositions sont prévues pour restituer les caractéristiques de résistance au feu du plancher ou de la paroi franchie Cette restitution peut être réalisée de façon permanente ou seulement au moment du sinistre par fermeture de dispositifs actionnés de sécurité Ainsi, en règle générale, les conduits doivent présenter des caractéristiques de résistance au feu Celles-ci dépendront de la nature du fluide dans le conduit, de la nature des volumes mis en communication, du diamètre des conduits Cette résistance au feu peut être obtenue Le clapet coupe-feu installé à l'intérieur des conduits est positionné au droit de la paroi traversée De façon générale, les conduits et les gaines qui traversent les locaux à risque Ne doivent pas affaiblir le degré de résistance au feu du local Ils doivent ainsi réaliser un coupe-feu de traversée égal au degré coupe-feu de la paroi franchie Les conduits et les gaines doivent présenter certaines caractéristiques de résistance au feu pour limiter les risques de propagation du feu Dans les ERP est appelé dégagement toute partie de la construction permettant le cheminement d'évacuation des occupants Portes, sorties, issues, circulation horizontale, zones de circulation, escaliers Afin de permettre une évacuation rapide et sûre du public et des occupants, les dégagements sont judicieusement répartis dans l'établissement Le nombre de dégagements et leur largeur de passage doivent être proportionnés au nombre de personnes appelées à les emprunter En outre, tout établissement doit disposer de deux sorties au moins Cette largeur doit être calculée en fonction d'une largeur type appelée unité de passage de 60 cm Ainsi, si un dégagement fait 3 unités de passage, sa largeur sera calculée de la façon suivante 3 fois 60 cm égale 1 mètre 80 Toutefois, quand un dégagement ne comporte qu'une unité de passage, la largeur est portée de 60 cm à 90 cm Quand un dégagement ne comporte que deux unités de passage, la largeur est portée de 1 mètre 20 à 1 mètre 40 En règle générale, lorsque l'effectif d'un local est supérieur à 200 personnes, la largeur des dégagements de ce local doit être au moins de deux unités de passage Toutefois, dans certains cas, des dégagements d'une unité de passage peuvent être admis De plus, dans le but de faciliter l'évacuation rapide et sûre du public, aucun obstacle ne doit venir réduire la largeur des dégagements Lorsque la largeur d'un dégagement excède la dimension minimale imposée, des aménagements ou du mobilier à l'exception des dépôts peuvent être autorisés dans la largeur excédentaire à condition de ne pas gêner et constituer des obstacles à la circulation rapide du public de ne pouvoir être déplacés ou renversés, de ne pas gêner le fonctionnement des portes à fermeture automatique Dans le cas où un établissement comprend un niveau de sous-sol accessible au public, les dégagements font l'objet de mesures complémentaires et aggravantes Il existe différents types de dégagements Le dégagement normal, qui est un dégagement comptant dans le nombre minimum imposé par la réglementation Le dégagement de secours, qui compte parmi les dégagements normaux Il n'est pas utilisé par le public en exploitation normale, mais il est réservé pour les besoins d'évacuation Le dégagement accessoire, qui peut être imposé lorsque les dégagements normaux ne sont pas judicieusement répartis dans le local l'étage, le secteur, le compartiment ou l'établissement Enfin, à l'initiative de l'exploitant, le ERP peut disposer de dégagements supplémentaires en surnombre des dégagements exigibles définis ci-dessus Afin de permettre l'évacuation du public à l'abri des flammes et de la fumée, un dégagement peut être protégé de deux façons Soit toutes ces parois doivent avoir un degré minimum de résistance au feu Il s'agit alors d'un dégagement encloisonné Soit il est à l'air libre Enfin, les dégagements doivent être balisés de façon telle que le public aperçoive toujours au moins une indication permettant d'emprunter les cheminements pour l'évacuation de l'établissement Le balisage est assuré par des panneaux opaques ou transparents lumineux de forme rectangulaire avec un pictogramme blanc sur fond vert En ERP, on distingue deux types de circulation horizontale La circulation principale, il s'agit d'une circulation horizontale assurant un cheminement direct vers les escaliers sortis ou issus Et la circulation secondaire, c'est une circulation horizontale assurant un cheminement des personnes vers les circulations principales Dans les ERP, les escaliers réglementaires doivent être judicieusement répartis de manière à en desservir aisément toutes les parties et à diriger les occupants vers l'extérieur Afin de s'opposer à la propagation du feu dans les étages et permettre aux personnes d'évacuer à l'abri des fumées et des gaz les escaliers sont en règle générale encloisonnés ou à l'air libre En outre, les parois des cages d'escaliers sont réalisées en matériaux incombustibles L'encloisonnement est en fait constitué par une cage continue jusqu'au niveau d'évacuation vers l'extérieur Le volume d'encloisonnement des escaliers desservant les sous-sols ne doit pas être en communication directe avec le volume d'encloisonnement des escaliers desservant les étages D'autre part, l'escalier encloisonné doit être désenfumé Dans le cas où le désenfumage naturel est impossible, il doit être maintenu à l'abri de la fumée Il est alors mis en surpression par soufflage mécanique Les dégagements doivent permettre une évacuation rapide et sûre du public et des occupants Pour cela, le nombre de dégagements et leur largeur de passage doivent être proportionnés au nombre de personnes appelées à les emprunter En général, les ERP sont alimentés en énergie électrique à partir d'un réseau public, réseau EDF par exemple Cette alimentation électrique est appelée source normale La tension du courant fourni est alors transformée Puis distribuée à partir d'un tableau général basse tension vers les différents équipements électriques de l'établissement Par l'intermédiaire de tableaux divisionnaires permettant l'identification et la protection de chaque circuit électrique En cas de défaillance de la source électrique normale, les installations de l'établissement dont le maintien en service est indispensable pour la sécurité des personnes doivent pouvoir être réalimentées en énergie électrique par une source de sécurité Cette source de sécurité peut être constituée de groupes électrogènes ou de batteries d'accumulateurs L'existence d'une source électrique de sécurité pour l'établissement ne permet pas de poursuivre l'exploitation en cas de défaillance de la source normale S'il est envisagé de poursuivre l'exploitation du bâtiment, il sera nécessaire de mettre en place une source dite de remplacement dont la puissance électrique devra permettre de réalimenter simultanément l'ensemble des installations de sécurité et tout ou partie des installations normales Afin d'assurer la sécurité des personnes en cas de sinistre ou en cas de défaillance de la source normale certaines installations appelées installations de sécurité doivent être maintenues en service Elles comprennent L'éclairage de sécurité Les ascenseurs devront être utilisés en cas d'incendie Le désenfumage Le secours en eau, réseau sprinkler par exemple Les pompes d'exor Les moyens de communication destinés à donner l'alerte Le système de sécurité incendie, SSI Pendant les heures d'ouverture des établissements, les locaux accessibles au public et leur dégagement doivent être suffisamment éclairés pour assurer une circulation facile et permettre d'effectuer les manœuvres intéressant la sécurité L'éclairage normal est celui qui est utilisé en exploitation courante L'éclairage de remplacement permet de poursuivre l'exploitation de l'établissement Dans ce cas, tout ou partie de l'éclairage normal est alimenté par une source de remplacement En cas de disparition de l'alimentation normale ou de remplacement, l'éclairage de sécurité va remplir deux fonctions L'éclairage d'évacuation permet de guider le public vers l'extérieur en assurant l'éclairage des cheminements, des sorties, des indications de balisage, des obstacles et des changements de direction Et l'éclairage anti-panique ou d'ambiance qui permet un éclairement uniforme pour assurer un minimum de visibilité et éviter la panique L'éclairage de sécurité est alimenté par une source de sécurité dont la durée de fonctionnement doit être de une heure au moins L'alimentation électrique de sécurité est composée soit d'une source centralisée constituée d'une batterie d'accumulateurs, soit de blocs autonomes En fonction des besoins et de la réglementation, l'éclairage de sécurité peut être permanent Il a pour but de rendre la signalisation de sécurité visible dans les zones où sa visibilité en exploitation ne serait pas suffisante L'éclairage de sécurité peut également être de type non permanent En fonctionnement normal, seule la lampe de veille est allumée En cas de défaillance de la source normale, la lampe de veille s'éteint et la lampe de secours s'allume L'état des lampes doit être vérifié de manière quotidienne D'autres vérifications périodiques doivent être effectuées soit par les agents SIAP, soit par des blocs équipés de SATI Système automatique de test intégré avec une visualisation par des diodes Dans ce cas, l'allumage du voyant en verre fixe signifie que tout va bien Le verre clignotant signifie que l'appareil est en charge et l'orange clignotant qu'il est hors service Il existe trois sources électriques La source normale La source de remplacement qui permet de poursuivre l'exploitation en cas de défaillance de la source normale Et la source de sécurité qui a pour but de maintenir en service les installations indispensables pour la sécurité des personnes Certains locaux peuvent présenter des risques particuliers d'incendie A chaque fois, des dispositions proportionnées aux risques sont prévues pour isoler constructivement le local du reste du bâtiment Suivant les risques qu'ils présentent, les locaux sont classés à risque courant ou à risque particulier Ces derniers ne doivent pas être accessibles au public et sont subdivisés en locaux à risque important et en locaux à risque moyen En outre, les locaux à risque particulier doivent être équipés de moyens d'extinction appropriés au risque Les planchers hauts et les parois verticales des locaux à risque important doivent avoir un degré coupe-feu deux heures De plus, les dispositifs de communication avec les autres locaux doivent être coupe-feu de degré une heure L'ouverture doit se faire vers la sortie, les portes étant munies de ferme-porte En outre, les locaux à risque important ne doivent pas être en communication directe avec des locaux et les dégagements accessibles au public En ce qui concerne les locaux à risque moyen, ils doivent être isolés des locaux et dégagements accessibles au public par des planchers hauts et des parois verticales coupe-feu de degré une heure avec des blocs-portes coupe-feu de degré une demi-heure équipés d'un ferme-porte Les locaux électriques tels que postes de livraison, de transformation, local TGBT, local groupe électrogène sont réservés aux personnes qualifiées, chargées de l'entretien et de la surveillance des matériels Les appareils à combustion, dont la puissance est supérieure à 70 kW présentent des risques tels qu'ils sont admis à l'intérieur des bâtiments à la condition qu'ils soient placés dans une chaufferie vérifiant les dispositions d'isolation constructives caractéristiques des locaux à risques importants Si la puissance totale des appareils de cuisson et de réchauffage d'aliments installés dépasse 20 kW ils doivent être situés dans des locaux appelés « grande cuisine » Une grande cuisine est un local classé à risque moyen et doit donc présenter des conditions d'isolement répondant à des caractéristiques particulières Les installations d'appareils de cuisson peuvent utiliser les énergies suivantes électricité, combustible gazeux ou liquide, ou vapeur Le règlement de sécurité distingue deux cas les grandes cuisines ouvertes, elles sont ouvertes sur des locaux accessibles au public et les grandes cuisines fermées, elles sont isolées des locaux recevant du public Dans le cas d'une grande cuisine ouverte sur un ou des locaux accessibles au public l'ensemble du volume constitué par la grande cuisine et ses locaux est classé « local à risque moyen » Un écran de cantonnement doit alors séparer la grande cuisine du ou des locaux accessibles au public Suivant les risques qu'ils présentent, les locaux sont classés à risque courant ou à risque particulier Les locaux à risque particulier sont subdivisés en locaux à risque moyen et en locaux à risques importants La nature des activités, la présence de public et de personnel font des ERP, établissements recevant du public, des lieux où un incendie peut avoir des conséquences dramatiques Pour assurer la sauvegarde des occupants et du voisinage, les ERP sont donc soumis à un règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique L'un des effets du feu est l'élévation de température qui peut atteindre 600 à 1600 degrés Celsius Mais le feu dégage aussi des gaz de combustion qui peuvent être toxiques, asphyxiants, corrosifs et parfois inflammables L'un des plus courants est le monoxyde de carbone qui est incolore et inodore Les principaux autres gaz sont le dioxyde de carbone, l'acide cyanhydrique, l'acide chlorhydrique et l'anhydride sulfureux Enfin, le feu émet des fumées La fumée est un aérosol constitué de gaz, de vapeur et de substances sous forme de particules solides Les fumées représentent un danger important pour les personnes et les biens en raison de Leur opacité, le manque de visibilité contrarie l'évacuation des occupants et l'intervention des secours Leur toxicité, quelques minutes d'inhalation peuvent suffire pour entraîner les victimes vers la syncope, voire la mort Leur température, elle facilite l'inflammation des matériaux combustibles et donc la propagation de l'incendie Leur corrosivité, certains gaz acides représentent un danger pour l'organisme et dégradent le matériel Structures métalliques, composants électroniques Un système de désenfumage va permettre en cas d'incendie d'évacuer vers l'extérieur les fumées et les gaz chauds En vue de maintenir pratiquables les cheminements d'évacuation, mais aussi de faciliter l'intervention des secours Et limiter la propagation de l'incendie hors du volume sinistré La réglementation incendie applicable aux ERP précise la nature des volumes qui doivent être désenfumés C'est notamment le cas pour les compartiments, les escaliers encloisonnés, certaines circulations horizontales Et les locaux recevant du public dépassant une surface définie Le désenfumage peut se réaliser naturellement ou mécaniquement selon l'une des méthodes suivantes Soit par balayage de l'espace à protéger dans un local ou un cheminement par un apport d'air neuf par le bas et une évacuation des fumées par le haut Soit par hiérarchisation de pression entre le volume sinistré qui sera mis en dépression relative et les locaux adjacents Soit par une combinaison des deux méthodes ci-dessus Les évacuations de fumée sont réalisées en partie haute, là où iront s'accumuler naturellement les fumées et gaz chauds Soit par des ouvrants en façade, soit par des exutoires en terrasse ou en toiture Soit par des bouches positionnées en partie haute des volumes et raccordées à des conduits débouchant sur l'extérieur Pour balayer efficacement le volume à désenfumé, il est nécessaire d'apporter de l'air de compensation par le bas Les amenés d'air sont réalisés soit par des ouvrants en façade Soit par les portes des locaux à désenfumé donnant sur l'extérieur ou sur des locaux largement aérés Soit par des bouches positionnées le plus près possible du sol Dans le cas du désenfumage naturel, les évacuations de fumée et les amenés d'air sont naturelles Ils communiquent avec l'extérieur, soit directement, soit au moyen de conduit Dans le cas du désenfumage mécanique, l'évacuation des fumées est réalisée par des bouches raccordées à des ventilateurs d'extraction au moyen de conduits résistants au feu Ces ventilateurs sont prévus pour fonctionner pendant minimum une heure à des fumées à 400 degrés Celsius Les amenés d'air sont quant à elles soit naturelles, soit mécaniques au moyen de bouches raccordées à un ventilateur de soufflage Dans ce cas, la vitesse de soufflage au droit de chaque bouche ne doit pas dépasser 5 mètres par seconde pour ne pas perturber la stratification naturelle des fumées Les escaliers encloisonnés doivent être désenfumés En règle générale, le désenfumage des escaliers est obtenu par balayage naturel Celui-ci est réalisé par ouverture simultanée d'un exutoire en toiture ou d'un ouvrant de façade d'un mètre carré minimum situé en partie haute de la cage et d'une amenée d'air d'une surface égale en bas de la cage d'escalier Dans cette configuration, la commande du désenfumage doit toujours être manuelle Elle s'effectue depuis le niveau bas de l'escalier Lorsque le désenfumage naturel est impossible, l'escalier encloisonné doit être maintenu à l'abri de la fumée Il est alors mis en surpression par soufflage mécanique Dans ce cas, les volumes en communication directe avec l'escalier devront être désenfumés Les circulations horizontales encloisonnées doivent obligatoirement être désenfumées dès que leur longueur est supérieure à 30 mètres Toutefois, elles seront désenfumées quelle que soit leur longueur si elles desservent des locaux à sommeil, si elles sont situées en sous-sol ou si elles communiquent avec des escaliers mis en surpression Le désenfumage des circulations horizontales peut être effectué soit par un balayage naturel soit par un balayage mécanique au moyen de bouches de désenfumage judicieusement réparties Les locaux accessibles au public doivent obligatoirement être désenfumés par tirage naturel ou mécanique dans les deux cas suivants En sous-sol, lorsque la superficie des locaux est supérieure à 100 mètres carrés En rez-de-chaussée et en étage, lorsque la superficie des locaux est supérieure à 300 mètres carrés Pour qu'un désenfumage naturel soit efficace, la surface des évacuations de fumée et des amenés d'air doit être déterminée proportionnellement à la surface du local à désenfumer et selon des règles de calcul précisées par les textes Dans le cas d'un désenfumage mécanique, le débit total d'extraction doit correspondre à 12 fois le volume du local par heure avec une amenée d'air, si elle est mécanique, de l'ordre de 0,6 fois le débit extrait Toutefois, le désenfumage a ses limites Ainsi, il est impossible de désenfumer efficacement un trop grand volume en une seule fois C'est pourquoi les locaux de plus de 2000 mètres carrés sont découpés en cantons de désenfumage par des séparations verticales placées en partie haute de ces locaux L'objectif est d'évacuer les fumées sur l'extérieur avant qu'elles ne s'écoulent latéralement et envahissent l'ensemble du volume Les cantons sont délimités par la configuration du local et de la toiture ou par des écrans de cantonnement La surface maximale d'un canton ne doit pas excéder 1600 mètres carrés et leur longueur 60 mètres Un incendie provoque une élévation de température émet des gaz de combustion et des fumées En cas d'incendie, le désenfumage a pour but d'évacuer vers l'extérieur les fumées et les gaz chauds pour maintenir praticables les cheminements d'évacuation Faciliter l'intervention des secours et limiter la propagation de l'incendie hors du volume sinistré Dans les ERP, des extincteurs mobiles permettent au personnel et éventuellement au public d'intervenir sur un début d'incendie Ils doivent être situés de préférence dans les dégagements en des endroits bien visibles et facilement accessibles et ne doivent pas apporter de gênes à la circulation des personnes La réglementation impose un extincteur à eau pulvérisé de 6 litres pour 200 mètres carrés et une distance maximum de 15 mètres à parcourir pour l'atteindre D'autres appareils appropriés doivent être installés en fonction du risque spécifique Par exemple, les extincteurs au CO2 sont utilisés pour le risque électrique dans les locaux TGBT dans les salles informatiques, dans les cuisines Pour les locaux à fort potentiel calorifique et sans présence de public, chaufferie, groupe électrogène, les extincteurs à poudre sont appropriés Les RIA, robinets d'incendie armés, sont des moyens de première intervention au même titre que les extincteurs Ils sont utilisés pour des feux plus importants Ils sont constitués d'un tuyau semi-rigide fixé sur un dévidoir tournant alimenté en permanence en eau sous une pression dynamique de 2,5 bar indiqué par un manomètre au RIA le plus défavorisé Ils sont numérotés en une série unique et disposent d'un mode d'emploi affiché à proximité immédiate Certains volumes doivent être protégés par un système d'extinction automatique de type sprinkler C'est notamment le cas pour les locaux de grande dimension et à potentiel calorifique élevé Le déclenchement de l'installation sprinkler se fait automatiquement par ouverture des têtes soumises localement à la chaleur dégagée par le foyer d'incendie L'installation est conçue pour assurer un débit d'eau minimal requis par la nature du risque à protéger et permet de signaler au poste de sécurité ou de gardiennage tout déclenchement ou toute anomalie de fonctionnement Selon leur auteur, certains ERP doivent être équipés d'une colonne sèche par escalier Ces tuyauteries fixes et rigides qui desservent tous les niveaux sont destinées à être raccordées aux tuyaux souples des sapeurs-pompiers qui les mettront sous pression d'eau au moment du besoin A chaque niveau, les prises d'incendie sont constituées de demi-raccords de refoulement positionnés dans les escaliers ou dans les dispositifs d'accès aux escaliers Les immeubles de grande hauteur, dont la hauteur dépasse 50 mètres, doivent être équipés de colonnes en charge appelées aussi colonnes humides Cependant, certains ERP doivent aussi être équipés de colonnes humides lorsque la commission de sécurité l'exige L'alimentation en eau de ces colonnes est assurée à partir de réservoirs alimentés en permanence par le réseau d'eau de ville et appelé bâches incendies La capacité de cette réserve est de 120 m3 minimum répartie dans plusieurs réservoirs de telle sorte que la vidange de l'un d'eux ne réduise pas cette capacité qui doit toujours rester disponible Enfin, un ensemble de pompes dont le fonctionnement est automatique assure à chaque niveau et dans chaque colonne en charge un débit de 60 m3 par heure sous une pression statique comprise entre 4,5 et 8,5 bar Au niveau de l'accès pompier, la distance séparant la bouche ou le poteau d'incendie des orifices d'alimentation des colonnes sèches ou de réalimentation de secours des colonnes en charge ne doit pas être supérieure à 60 mètres Leur pression ne doit pas être en deçà de 1 bar et d'un débit de 60 m3 par heure Aux entrées principales de l'établissement, un plan dit « d'intervention » doit être apposé Ces plans présentent la distribution générale du bâtiment et précisent la localisation des coupures d'urgence et les organes de sécurité à manœuvrer Des plans d'évacuation et consignes incendie doivent être affichés dans les circulations à chaque étage ou zone de mise en sécurité On y retrouve les mêmes informations que sur le plan d'intervention mais de manière localisée Les principaux moyens d'extinction sont les extincteurs portatifs, les RIA, les systèmes d'extinction automatique de type sprinkler, les colonnes sèches, les colonnes humides Un poste de sécurité doit être mis à la disposition exclusive des personnes chargées de la sécurité incendie Il doit être aménagé au niveau et à proximité de l'accès sapeurs-pompiers Le poste central de sécurité incendie est le lieu où sont centralisés toutes les informations et alarmes liées à la sécurité incendie de l'établissement et où converge l'ensemble des moyens de communication si rapportants Pour les établissements où il est exigé un service de sécurité permanent celui-ci doit être constitué d'agents qualifiés SIAP uniquement pendant la présence du public A l'intérieur du PC sont centralisés les matériels, équipements et installations nécessaires à la sécurité suivant Le système de sécurité incendie Différents tableaux et platines d'alarme techniques permettant de reporter tout défaut en provenance d'installations concourant à la sécurité du bâtiment Un poste téléphonique raccordé sur le réseau urbain permettant de déclencher l'alerte des secours extérieurs Les petits matériels nécessaires aux diverses interventions des agents de sécurité SIAP Trousseau de clé, lampe, émetteur récepteur, trousse de secours, défibrillateur semi-automatique, matériel de balisage, boîte à outils La main courante, le registre de sécurité incendie, le plan d'établissement répertorié, le registre de consignes, Le dossier d'identité SSI Le PC Sécurité est le lieu où sont centralisées toutes les informations et alarmes liées à la sécurité incendie Il est relié au centre de secours des sapeurs-pompiers Le SSI, Système de sécurité incendie d'un établissement, est un ensemble de matériel servant à collecter toutes les informations ou ordres liés à la seule sécurité incendie Traiter ces informations Effectuer les fonctions nécessaires à la mise en sécurité de l'établissement Les SSI sont classés en 5 catégories par ordre de sévérité décroissante A, B, C, D et E Le SSI de catégorie A est le plus complet et comporte un premier sous-ensemble dénommé SDI, Système de détection incendie, permettant de collecter les informations feu Le SDI regroupe les détecteurs automatiques, les déclencheurs manuels et le tableau de signalisation Le second sous-ensemble, dénommé SMSI, Système de mise en sécurité incendie permet d'assurer automatiquement la mise en sécurité de l'établissement à partir des informations transmises par le SDI ou sur décision humaine par action sur des télécommandes manuelles Le SMSI est constitué d'un centralisateur de mise en sécurité incendie situé au poste de sécurité Celui-ci est relié par des voies de transmission à des matériels déportés d'où partent les lignes de commande et de contrôle de position permettant de piloter à distance les différents DAS, dispositifs actionnés de sécurité Les dispositifs actionnés de sécurité télécommandée peuvent être équipés de contacts électriques de début et fin de course permettant de reporter au poste de sécurité l'état de position de l'ensemble des DAS d'une même fonction dans une zone de mise en sécurité donnée Ainsi, par exemple, après émission d'un ordre de mise en sécurité dans une zone de mise en sécurité Si un des clapets coupe-feu ne s'est pas fermé une anomalie de position de sécurité sera signalée au poste de sécurité sur la fonction compartimentage Dans les ERP disposant d'un SSI de catégorie A lorsqu'un détecteur automatique d'incendie ou un déclencheur manuel est activé le scénario suivant de mise en sécurité peut par exemple être provoqué dans la zone sinistrée Déclenchement de l'alarme sonore d'évacuation Fermeture des portes coupe-feu Fermeture des clapets coupe-feu Fermeture des clapets coupe-feu Non-stop des cabines d'ascenseur et de monte-charge accompagnés Ouverture des volets de désenfumage Réalisé par Lumeture des capets Fermeture des capets Fermeture des chocs de 조롱 Fermeture des accords – Sous-titrage FR 2021